... Bien, aujourd'hui on va prendre comme philosophe Pyrrhon et comme psychanaliste Lacan et mettre un peu en perspective ces deux grands penseurs. On va commencer par Pyrrhon qui est un philosophe de la Grèce antique et très connu comme chef de file du scepticisme. Donc le scepticisme est la troisième école de philosophie hélénistique avec l'épicoréisme et le stoïcisme. Comme on a vu avec l'épicoréisme, ces écoles de pensée et de la philosophie étaient surtout une philosophie conçue pour mieux vivre. Et donc c'était la recherche du souverain bien, des exercices qui peuvent nous amener à mieux vivre. Et pour Pyrrhon, l'exercice principal était de concerner la vérité. Très bizarrement, qu'est-ce que ça veut bien dire cela ? Alors face à tout prédicat, face à tout énoncé, Pyrrhon suspendait son jugement. Au mieux encore, face à toute disjonction auquel on est pris vis-à-vis de but d'un énoncé, c'est-à-dire est-ce que cet énoncé est vrai ou est-ce que cet énoncé est faux, et bien Pyrrhon arrête, suspend son jugement et prend la position du ni-ni. Donc ni c'est vrai, ni c'est faux. Donc l'exercice est un exercice envers les fondements de la vérité. Ce qui veut dire qu'on se pose même plus la question si la vérité existe, c'est Lorsqu'on se trouve, lorsque l'esprit se trouve face à l'énoncé qui est dit, qui est prononcé, que ce soit dans la pensée propre ou la pensée d'un autre, et bien on suspend le jugement et c'est ni-ni. C'est ni vrai, ni faux. Et bien Lacan va trouver dans cet exercice, dans cette position, un ressort principal du cadre psychanalytique. Bon, on va voir un petit peu mieux ça dans les détails. C'est dans le séminaire L'objet de la psychanalyse que Lacan évoque Pyrrhon. Ce qu'il dit, c'est à peu près cela, voilà, l'analyste occupe la position du sujet supposé savoir pour l'analysant. Mais ça, c'est pour l'analysant, car l'analysant, quand il se met à parler, l'analyste occupe une position pyrrhonienne, c'est-à-dire qu'il recule face à... à se prononcer sur la vérité. Bon, il laisse parler l'analysant, quand il laisse en parler, c'est une suspension de jugement, c'est ni vrai, ni faux. L'analysant, en parlant, va tenter de faire déchoir l'analyste de cette position de position pyrrhonienne. Bon, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Je vais faire un petit exemple. Toujours exemple avec la cheminée, quelqu'un vient ici et met un jugement sur ma cheminée et il va dire, voilà, ce n'est pas une très belle cheminée pour cette raison et cette raison. Et là, je interviens avec mon propre jugement et je vais lui dire que non, pour moi, c'est une belle cheminée pour cette raison et cette raison. Voilà que, ici, le cadre d'Iré Lacan est entre sujet et sujet. Parce que cette personne qui vient ici et qui émet ce jugement, eh bien, émet un jugement de propre, un propre jugement de vérité que moi, je ne confirme pas. Donc, la personne qui émet un jugement, c'est un sujet qui émet un jugement, un énoncé pour un autre sujet qui est moi-même qui va contredire et juger non vrai ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté, par contre, du cadre analytique que Lacan dira, grâce à cette évocation de cette position péronienne, que le cadre ne l'est pas de sujet à sujet. Eh bien, voilà que l'analysant qui se détend ici sur le divan va, à un moment donné, émettre ce jugement et dire « Ah, cette cheminée que vous avez, je la trouve vraiment pas belle. » Et là, il s'arrête. Alors, c'est à ce moment-là, l'analysant émet un jugement sur une partie de ce cabinet, sur la cheminée. Là, l'analyste que je suis, je vais me taire et occuper cette position péronienne, c'est-à-dire je suspends le jugement. Je ne vais ni dire « C'est vrai » ni dire « C'est faux. » Et grâce à cette position-là, qui serait le silence ou bien un autre type d'intervention, peu importe, c'est important de faire en sorte que l'analysant continue, qu'il y a d'autres énoncés qui se succèdent. Vous voyez ? Donc, en suspendant le jugement, en ne prenant ni position pour un vrai ni position pour un faux, ce que vous dites n'est ni vrai ni faux, l'énoncé que vous prenez ce n'est ni faux ni vrai, on fait surgir d'autres énoncés qui vont, ensuite, après, éclaircir cette énoncée principale. Par exemple, on le sait que dans la, surtout dans l'école de psychanalyse de la deuxième génération qui était appelée la relation d'objet, un énoncé de ce genre d'analysant était perçu comme indiquant un début de transfert ou un début d'affect négatif envers l'analyste. C'est-à-dire, je vous dis votre cheminée n'est pas très belle c'est parce que je vous en veux un petit peu. Et de toute façon, on le fait surgir. Mais, ça peut très bien que cet énoncé de l'analysant cette cheminée n'est pas très belle veut dire aussi elle me dérange parce qu'il y a un souvenir d'enfance qui va surgir par après. C'est aussi une façon de faire ressurgir d'autres énoncés des souvenirs qui sont enfouis de l'analysant. Alors là, en suspendant le jugement d'Ivraimifo, l'analysant va développer d'autres pensées. Il y a là une description de ce que Lacan appelait aussi le fonctionnement du signifiant. C'est-à-dire, premier énoncé de l'analysant « Je trouve pas très belle votre cheminée représente » c'est un énoncé signifiant un signifiant qui représente un certain état d'âme subjectif, un sujet mais voilà qui le représente pour d'autres signifiants qui vont s'en suivre après. Et alors là, on fait disparaître un sujet. Si j'avais par contre en tant qu'analyste émis un jugement oui, comme vous l'avez fait dans le premier exemple, ce que vous dites n'est pas vrai, la cheminée elle est très belle pour cette raison de cette raison, ce serait de sujet à sujet. Ensuite, et ça c'est un peu plus compliqué à comprendre, ensuite, l'analysant en parlant de plus en plus, il va sentir que l'analyste s'intéresse à quelque chose, c'est-à-dire s'intéresse à une vérité qu'il a. Ça c'est ce que perçoit l'analysant et dans cette position il va essayer de faire déchoir l'analyste de cette position pironienne. Mais l'analyste continue à souvenir cette position qui permet de continuer ce travail analytique. Voilà les mises en perspective entre piron et le cadre analytique selon l'accord. Bien, merci, à la prochaine. Sous-titrage